Notre invité, l'ancienne ministre de l'Environnement, Corine Lopage. Est-ce que l'on peut vraiment lutter contre les bateaux poubelles au regard de ce que l'on vient de voir à Malte, un pays qui entre dans l'Union Européenne ? Les pays qui vont entrer dans l'Union Européenne auront des droits que nous leur devons, mais ils auront aussi des devoirs. C'est celui de se mettre progressivement aux mêmes normes que nous. Par conséquent, les règles que l'Europe va mettre en place, à terme, elles sont également applicables à Malte. Alors toutes les pratiques qu'on vient de voir, c'est bientôt fini pour Malte ? Dans le temps, bien sûr, il faudra un délai d'application. Les sociétés pourront sans doute continuer à se créer selon les règles maltaises. Il n'en demeure pas moins que la sécurité devra respecter les normes européennes. Pourtant, sur place, ils ont l'air de dire qu'on aura plus de clients et l'Union Européenne va changer. C'est à voir. Ils auront peut-être plus de clients, mais ils auront plus de sécurité. Alors avec l'arrivée de Malte et de Chypre, l'Europe va devenir la première puissance maritime mondiale. Et c'est un atout pour imposer au monde une meilleure sécurité maritime. Je crois qu'il faut absolument revoir la convention que l'Europe a signée sous l'égide de l'Organisation maritime internationale, à laquelle les États-Unis ne participent pas, parce que cette convention ne permet pas de poursuivre les vrais responsables et de faire payer les pollueurs. Et j'espère très sincèrement que l'Europe aura à cœur, si elle pèse davantage au sein de l'OMI, de changer les règles du jeu. Mais vous êtes optimiste ? Vous pensez vraiment que l'Europe va faire changer les choses ? Je crois qu'il faut une très forte pression de l'opinion publique pour que tous les engagements qui sont pris sous l'émotion actuelle soient tenus. Voyez-vous, en 1999, au moment de l'ERICA, je me souviens encore des promesses du ministre des Transports de respecter le memorandum de Paris et de contrôler 25% des bateaux en France. Résultat des courses, on est passé de 14% à 9% ou 10%. Alors je crois qu'aujourd'hui, c'est de l'ordre de 9% à 10%. Donc je crois qu'il faut une très forte pression pour que ces engagements soient tenus. Il n'y a pas que les pavillons de complaisance qui posent problème ? Il n'y a pas que les pavillons de complaisance qui posent problème. L'essentiel du problème des pavillons de complaisance, c'est le contrôle des bateaux. On en revient toujours à cette question-là. Il ne faut pas oublier aussi que s'il y a tant de bateaux de complaisance, c'est parce que les États industrialisés le veuillent bien, que ce soit les États-Unis ou les Européens. Même la France ? Même la France, bien sûr. Vous savez, on est passé de 20% à 60%. La flotte de complaisance est passée de 20% à 60%. Si les pays industrialisés n'en voulaient pas, ils ne trouvaient pas leur avantage, ça ne se passerait pas comme ça. Alors avant de poursuivre, un point sur la marée noire de l'ERICA. C'était aujourd'hui le dernier jour pour déposer des demandes d'indemnisation. Trois ans après le naufrage du pétrolier qui avait pollué 400 km de nos côtes sur la façade atlantique, le dossier est loin d'être clos. Emmanuel Gagné. C'était il y a trois ans, jour pour jour. A 70 km des côtes bretonnes, un pétrolier de 25 ans d'âge, battant pavillon maltais, se brise en deux. Des soudes de l'ERICA, 15 000 tonnes de mazoutes s'échappent. En quelques jours, 400 km de côtes sont pollués. Belle-île, Noirmoutier, l'île de Groix, le littoral vendéen, le sud de la Bretagne. Il faut l'énergie de milliers de volontaires, l'intervention de l'armée, les moyens de l'État pour ramasser 250 000 tonnes de déchets et effacer les traces de cette catastrophe écologique. L'estimation du coût de la marée noire, plus de 500 millions d'euros. Le FIPOL, le Fonds international d'indemnisation, devrait en prendre 183 millions à son compte. Pour l'instant, il n'a versé que 52 millions d'euros à quelques 4700 victimes. Des victimes qui ont été indemnisées à hauteur de 80%. Reste pour le FIPOL aujourd'hui un gros millier de dossiers à payer. Mais tout ne se réglera pas à l'amiable. Une vingtaine de victimes a assigné le FIPOL devant la justice. L'État, qui a dépensé 150 millions d'euros dans le nettoyage et la restauration du littoral, a décidé d'en faire de même. Corinne Lepage, vous êtes l'avocate des communes de Loire-Atlantique victimes de l'ERICA. Trois ans après, pourquoi est-ce que les victimes ne sont toujours pas indemnisées ? Bien parce que le FIPOL rend les choses assez difficiles, que les expertises traînent en longueur. De toute façon, une seule partie du préjudice est prise en compte. Quand j'entendais 80% des dommages sont indemnisés. Non, c'est 80% des dommages acceptés par le FIPOL qui sont indemnisés. Et les dommages acceptés par le FIPOL, ce n'est pas la totalité des dommages. Donc le système, en fait, n'a pas été très opérant. Et bien maintenant, nous allons continuer devant la justice et à la justice devant le tribunal de commerce et devant le juge d'instruction et la justice pénale, puisque vous savez qu'une procédure pénale est en cours. Alors l'ERICA n'est pas encore terminée. On parle maintenant du prestige. On peut dire que les pollueurs vont beaucoup plus vite que les assureurs. Les pollueurs continuent parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Moi, je voudrais dire ici ce soir très sérieusement que sur la question du nettoyage, il est impératif pour le prestige, si malheureusement nous sommes touchés, que nous ne recommencions pas avec les bénévoles et avec les fonds publics qui payent le nettoyage. Je souhaite vraiment vivement que nous fassions appel à des sociétés privées pour qu'elles nettoient, qu'elles en prennent la responsabilité et que la facture soit acquittée directement par le FIPOL. Au moins, les pollueurs payeront le prix du nettoyage, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, puisque c'est des bénévoles, c'est des fonds publics qui payent en réalité le nettoyage. C'est inacceptable. Vous dites que les pollueurs doivent être les payeurs ? Absolument. Corille Lepage, merci d'être venu sur le plateau de ce soir. Merci de l'avoir invité. En Côte d'Ivoire.